La dîme n'ouvre pas les écluses des cieux. La dîme n'ouvre pas les écluses des cieux. Malachie 3.10 dit, apportez à la maison du trésor et dîme les offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. D'accord? C'est ce que le livre de Malachie 3.10 dit. Mais le livre de Malachie s'adresse en priorité aux sacrificateurs. Ce sont eux d'alors qui volaient déjà, qui étaient adultères. Ils volaient ce que le peuple venait donner. Donc Dieu les a maudits dans le livre de Malachie 2. a apporté à la maison du trésor les dîmes et les offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. La Bible n'a pas dit que la dîme va ouvrir. C'est Dieu qui va ouvrir à cause de l'obéissance. Autrefois, on donnait la dîme à cause des lévites, les sacrificateurs, parce qu'ils n'avaient pas de part à l'Israël. Aujourd'hui, la dîme ne te concerne pas et la dîme ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que quand tu lis Galat 3 à partir du verset 23 jusqu'à 27, la Bible nous précise bien que nous ne sommes plus sur le pédagogue de la loi. Nous sommes maintenant, nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et la loi de Moïse a été abolie avec la dîme. Parce que la dîme a parti en sacédose lévitique. Donc quand ils diront qu'un Mètre Sédèque a payé, Abraham a donné la dîme à Mètre Sédèque, on n'en lui a rien demandé. C'est volontairement qu'Abraham a donné la dîme. Et que oui, la dîme qui a été abolie, c'est le côté impôt de la dîme. Une chose qui a été abolie, on garde une partie. Quand on lit Galat 3 à partir du verset 24, la Bible est très claire. Dieu ne peut pas abolir une chose et garder une partie. Ce qui est aboli est aboli. Et on dit que quand tu donnes ta dîme, c'est les prémices de ton salaire. Et que tu montes ton attachement à Dieu. Dieu dit, venez à moi et je le venez à vous, de tout votre cœur. Celui qui adore Dieu n'a d'un esprit et en vérité. Jésus n'est pas venu annoncer des choses matérielles. Il est venu parler du royaume de son Père. Il est venu parler du royaume de Dieu. Ok? C'est vrai que Dieu va nous bénir des choses matérielles. Mais ce n'est pas la dîme qui te bénit. Parce que Galat, Ephésiens 1, à partir du verset 3, dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans la vie céleste. Vous alimentez le commerce du temple de l'église. Le fait que quelqu'un soit pasteur, le fait que quelqu'un annonce l'évangile, ça ne les entendrait rien d'aller chercher du travail. Parce qu'aujourd'hui, le sacerdoce lévitique a été aboli avec l'abolition de la loi de Moïse. Ok? Et donc, toutes les théories, celui qui donne son argent, qui donne la dîme, montre son amour pour Dieu. Tu donnes-moi ton amour pour Dieu en vivant selon les préceptes, ce que Dieu te dit. Quand nous marchons, nous vivons par la vue et nous marchons par l'esprit. Parce que Dieu habite en nous, désormais, dans notre esprit. Donc, comme on va, jusqu'à dire que quand tu peines un fouillis, est-ce que tu manges le noyau? Ça, ce sont des théories humaines. Il faut appliquer la Bible et ce que la Bible déclare. La Bible dit que nous devons être comme les chrétiens des bérets. Allez regarder. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le voile du temple est déchiré. Tout est accompli. Donc, tout est accompli, tout est accompli. Mais tout est accompli sauf la dîme. Au bout d'un moment, il faut arrêter. D'accord? On dit que oui, le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Mais pour te bénir, le sang de Jésus s'arrête, il faut que tu donnes l'argent pour que Dieu te bénisse. Est-ce que vous analysez ce que vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pas du tout. Parce que Dieu nous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Ok? Jésus est puissant. C'est toute la puissance d'un ennemi. Ce sang-là, ce sang-là qui nous a lavé, qui nous a régénéré, qui nous a réconcilié avec le Père. Mais pour avoir la bénédiction matérielle, il faut donner la dîme. Où est la logique? Où est la logique? On parle de Dieu à cause des histoires d'argent, comme si on s'adressait à quelqu'un qui n'a pas de tête, qui ne réfléchit pas. Pourtant, nous adorons un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui peut tout. Quelqu'un qui s'en va voler, qui envoie sa dîme, Dieu va le bénir parce qu'il est venu donner la dîme. Attendez. Arrêtez. Dieu ne va pas venir prendre la dîme de quelqu'un. Le bénir parce que cette personne a venu donner la dîme. Vous avez déjà dit Dieu manger. Dieu est un esprit. D'accord? Et les esprits ne mangent pas. Nul part les esprits ne mangent. Ah oui. Alors, sa banque au ciel. Attendez. Est-ce que vous savez ce que c'est que la banque? La banque est un établissement de crédit. Ça veut dire que quoi? Quand tu donnes ta dîme à Dieu, Dieu en retour va venir te donner quelque chose. Pendant que la Bible dit que Jésus, Dieu a donné le meilleur de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez demander l'argent à vos fidèles, demandez ouvertement l'argent à vos fidèles pour vos projets. Et puis, ça va dépendre du bon vouloir de chacun. Si la personne doit cotiser, elle va cotiser. Et puis, ça va dépendre de ses revenus. Comme Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. D'accord? Que c'est votre superflu qui doit pouvoir aux besoins des autres. Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre en détresse, de se mettre en péril. On demande aux chrétiens de prendre des avions venant de 10 000 euros. D'accord? De 20 000 euros. De 1 million de francs CFA. Pour que Dieu ouvre les écrits des cieux. D'accord? Si on doit considérer le livre de Malachi. Apportez la maison du trésor. Et vous verrez, c'est pour vous que je n'ouvre pas les écrits des cieux. Si on doit partir même sur la base de ce verset là. Ce n'est pas vous que Dieu va bénir. D'accord? C'est ceux qui apportent. Parce que ce n'est même pas le argent. Et puis, c'est eux que Dieu va bénir. C'est du gros n'importe quoi. Et on prend Malachi 3, verset 10 pour venir vous affrayer. Pendant que tout le livre de Malachi met à nous comment les sacrificateurs qui étaient censés être des modèles en Israël sont érigés en voleurs, en adultères. Et que Dieu s'exprime en disant qu'il faut qu'ils le servent en esprit, en vérité et qu'ils soient une adoration sincère. Ok? La maison du trésor c'est où? De nos jours. La maison du trésor ce n'est pas ton église. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples. Faites le main d'hommes. Autrefois, quand le Salomon a construit le temple. Tout le monde partait à l'adorer en Israël. Le temple a été détruit. La maison du trésor c'est où? Il dit que la Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu es sur le temple du Saint-Esprit. Et que mon pasteur lui-même est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi c'est à lui dans son bâtiment là que je vais venir donner la dîme? Pour que Dieu ouvre les écrits des cieux. Pendant que Dieu m'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle en crise dans la lue céleste. Ok? La dîme n'a nulle part ouvert les écrits des cieux sur la vie de quelqu'un. Jamais. Et puis encore, si on considère encore ce principe là. Ça veut dire que vous donnez la dîme pas parce que vous aimez Dieu. Mais vous donnez la dîme parce que vous attendez quelque chose en retour. Ok? Parce que la Bible dit que nous devons aimer et que notre amour doit être un amour sincère. Mais beaucoup donnent la dîme aujourd'hui parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ok? Tu as donné quoi à Dieu pour que tu puisses être chrétien? Tu as donné quoi à Dieu pour que la réconciliation? Toi pécheur, entre toi et le Père se fassent. Pour que pour avoir l'argent, il faut que tu donnes l'argent à Dieu en retour. C'est un commerce dans l'église. D'accord? C'est un commerce dans le corps de Christ. Un commerce qui est bien alimenté. Et quand tu touches au sujet de la dîme, c'est comme si tu avais touché. Même le diable quand il te touche, il ne réagit pas aussi avec autant d'éveilléments. Ok? L'église va crier. Les pasteurs vont crier. Donc eux-mêmes te viennent et ils te maudissent. Pendant que nous sommes censés être tous les enfants de Dieu. Ok? Et que nous avons tous reçu Christ. Parce que le livre de Galatoire dit que nous tous qui avons été acceptés Christ, nous avons été baptisés en sa mort et en sa résurrection. Allez-y chercher du travail. Allez-y travailler. D'accord? Allez-y travailler. La dîme aujourd'hui n'est pas d'actualité. Et ils disent à leurs fidèles de ne pas écouter ce que les gens disent. Écoutez ce que nous disons. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'il n'y a pas de dîme, leur industrie va se fermer. Parce qu'une église aujourd'hui est une association culturelle. Ok? Ça doit fonctionner par cotisation des membres. Par obligation de donner 10% de son salaire. Analisez-vous-mêmes. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. La dîme n'est pas pour toi, elle n'est pas pour moi. Parce que Christ est notre fondement dans la foi. Pas Moïse. Ok? Et que la dîme fait partie du sacerdote clévitique. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada